Nous avons ici trois points, E, F et A, et on se demande si ces trois points définissent un plan P spatial. Eh bien, pour que les trois points définissent un plan, il faut que les vecteurs, par exemple E, F et E, A ne soient pas collinéaires. Si les vecteurs E, F et E, A ne sont pas collinéaires, alors les points E, F et A définissent un plan. Je vais chercher les coordonnées du vecteur E, F. X, F, moins X, E. Trois, moins un, deux. Y, F, moins Y, E. Cinq, moins moins un, cinq plus un, six. Et quatre, moins six, moins deux. Les coordonnées du vecteur E, A. X, A, moins X, E. Deux, moins un, un. Y, A, moins Y, E. Zéro, moins moins un, donc zéro plus un, un. Et Z, A, trois, moins six, moins trois. Alors, nous allons essayer de voir si les vecteurs E, F et E, A sont collinaires ou non. Alors, existe-t-il un réel K différent de zéro tel que E, F est égal à K fois E, A. Donc, j'écris E, F, deux, six, moins deux, est égal à K fois 1, 1, moins trois. J'obtiens le système d'équation. Deux est égal à K. Six est égal à K. Et ici, moins deux est égal à moins trois K. Moins deux est égal à moins trois K. Donc, je peux affirmer ici, nous avons K égale 2 et K égale 6. Donc, K n'est pas unique. À partir du moment où on n'obtient pas une seule valeur de K, qui est identique dans les trois équations, alors, on ne peut pas avoir E, F est égal à K, E, A en vecteur. Donc, les vecteurs E, F et E, A ne sont pas collinaires. Donc, les points E, F et A...